Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et aujourd'hui, Franck, c'est une question de Sophie sur la page Facebook au cœur de l'histoire. Elle voudrait que vous reveniez sur l'origine du mot conclave. Eh bien allez hop, je rouvre le dictionnaire amoureux des papes de Bernard Lecomte et il nous ramène à ce sujet, à ce qui s'est produit à Viterbe en 1268, je cite, lorsque les cardinaux se réunirent pour désigner un successeur au pape français Clément IV. Au bout de deux années de tergiversation, excédé, les élus et les habitants de la cité enfermèrent les dignes électeurs dans le palais pontifical jusqu'à ce qu'ils s'entendent sur un nom. L'enfermement était assorti d'une menace très concrète. Si au bout de trois jours les cardinaux n'avaient toujours pas tranché, ils eussent alors été condamnés au pain et à l'eau. Le pape élu dans ces conditions un peu spéciales fut Grégoire X, un archidiacre qui n'assistait pas à l'élection et qui n'était même pas prêtre. Le nouveau pontife Antérinas procédé électoral dans une bulle intitulée Ubi Periculum, une bulle promulguée lors du deuxième concile de Lyon en 1274. Les cardinaux seront désormais enfermés à clé jusqu'à l'élection du pape, ce qui explique pourquoi cette assemblée s'appelle un conclave. Et là, voilà l'explication latine d'une certaine manière. En latin, cum clave veut dire précisément avec une clé. On peut même dire que conclave, ça signifie fermé à clé. Décidément, votre dictionnaire amoureux des papes, Bernard Lecomte, est une mine inépuisable et on y trouve les réponses à toutes les questions qu'on serait en droit de se poser.